Sous-titrage Société Radio-Canada Québec. Heureux d'être avec vous sur YouTube. Merci aux cousins français, aux amis européens, les compatriotes québécois, les amis canadiens et tous les autres qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. J'ai quelque chose à vous partager de complètement renversant, hallucinant. J'ai découvert une chaîne YouTube. Vous savez que j'aime ça vous partager des chaînes qui sortent de l'ordinateur, mais qui font un travail incroyable. Des gens plein de talent. Et la dernière en liste, c'est de Wi-Fi. Je vous en ai partagé déjà hier, je pense, un des contenus concernant ce fameux livre d'Adam et Ève, qui annonce la fin du monde. Maintenant, dans un petit, juste un petit clip que ce créateur a fait, puis que je vais vous mettre dans la boîte de description. Pardon, la boîte de description, vous allez flipper, halluciner sur comment des coïncidences historiques peuvent se produire. Et comment tu peux aller chercher ça, ce gars-là est vraiment curieux. C'est certain que c'est une grosse chaîne, il y a des gens qui travaillent pour lui aussi sûrement, pour faire de la recherche, mais c'est quelqu'un de vraiment intéressant, puis qui s'intéresse à tout, et qui nous amène des points de vue différents sur un même sujet pour démontrer soit qu'il y a des trucs qui sont exagérés, ou d'autres complètement non fondés, ou fondés. Donc son petit clip, ça concerne Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Deux personnes très importantes dans l'histoire politique américaine. Et les coïncidences entre les deux, est-ce que c'est presque satanique ou je ne sais pas comment décrire? Est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que c'est... Comment on peut expliquer ça? C'est vraiment fascinant. Mais je vous laisse vous-même conclure ou décrire ces coïncidences-là. Moi, je les trouve... Est-ce qu'on vit dans des dimensions superposées? Je ne sais pas. Ou sataniques, diaboliques. Je pense qu'il n'y a plus grand preuve à faire pour l'existence du diable ou du Satan, peu importe la vision du monde que tu as. Abraham Lincoln et John F. Kennedy ont tous les deux été assassinés pendant qu'ils étaient au pouvoir, en pleine présidence. Les deux ont été élus au Congrès en 46. Naturellement, pas dans le même siècle, mais l'année 46. Les deux ont été élus présidents en 60. Bien, toujours le même principe, pas dans le même siècle, mais 60. Chacun de leurs noms contient sept lettres et les deux présidents, pendant qu'ils étaient dans leur trentaine, ont marié une jeune fille de 24 ans qui était hautement installée dans la société et dont les deux parlaient un bon français fluide. Naturellement, j'ai pris des notes, là, mais... les deux présidents ou les deux premières dames ont perdu un fils lors de cette présidence-là. Et chacun de leurs fils ou des noms de leurs fils contient 21 lettres. J'ai toutes faites les recherches, puis c'est exactement ça. Waouh ! Les deux sont assassinés derrière la tête un vendredi juste avant un jour férié très important et leurs femmes sont, pendant leur assassinat, assises à leur côté. Les deux assassins ont un nom composé de trois noms. Il y a John Wikes Booth pour Lincoln et Lee Harvey Oswald pour John F. Kennedy. Chacun de leurs noms contient 15 lettres. Waouh ! Les deux assassins ont été tués ou assassinés, eux aussi, juste avant qu'on les amène à leur procès. Les deux présidents avaient des vice-présidents qui venaient du sud des États-Unis et dont les noms sont Johnson. Andrew Johnson, qui est devenu président, est né en 1808, en 8, et Lynday Johnson, B. Johnson, est né en 1908, 08. Et leurs noms contiennent 13 lettres. J'ai des frissons quand je suis en train de vous lire ça. C'est complètement fou. Booth, celui qui a tué Lincoln, l'a tué dans un cinéma ou un théâtre, en anglais on appelle ça un theater, et il s'est sauvé et on l'a attrapé dans un entrepôt. L'ERV Oswald était dans un entrepôt quand il a assassiné John F. Kennedy, et il s'est caché dans un cinéma, un theater. Waouh ! C'est incroyable ! Abraham Lincoln a été assassiné au Ford Theater. John F. Kennedy a été assassiné dans une Ford Lincoln. La voiture Ford Lincoln. Waouh ! C'est incroyable, mais vrai. Les deux avaient des secrétaires qui s'appelaient. C'est-à-dire, Lincoln avait une secrétaire qui s'appelait Kennedy, et Kennedy avait une secrétaire qui s'appelait Lincoln. C'est complètement, complètement délirant. C'est à n'y rien comprendre. J'essaie de voir s'il y avait d'autres choses. Donc, les deux, comme je vous le disais, ont été élus au Congrès en 46, et ont été élus présidents en 60. Waouh ! J'en reviens pas. Je suis en train de lire ça, puis je suis complètement, complètement... renversant. Et les deux assassins, leur nom contient 15 lettres. Waouh ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est complètement, complètement renversant. Je vous laisse son petit clip dans la boîte de description. Ce gars-là est fantastique. Puis quand tu vois une histoire comme celle-là... Waouh ! Il y a plus rien d'autre à dire. Je vous reviens avec d'autres choses. ... ...